Les 80% du financement qu'on a obtenu concernent le projet transport. Donc le projet transport participe à la fiabilisation du réseau de Senelec. Il y a une boucle qui va être réalisée au niveau souterrain et au niveau aussi sous-marin pour constituer une boucle pour le transport de l'énergie. Maintenant, avec l'arrivée prochaine du gaz, nous aurons ici des centrales à gaz qui seront installées. Ces centrales pourront utiliser la boucle qui va être réalisée dans le cadre du MCA. Et ça nous permettra que le gaz, comme vous le savez, est moins cher que le fuel que les centrales Senelec utilisent actuellement. Donc à long terme, quand nous allons installer les centrales à gaz, je pense que le coût de l'énergie va diminuer fortement.